Prise directe. Restez connecté, restez informé. Prise directe. Restez connecté, restez informé. François Jacob, directeur général du groupe français Air Liquide, a souligné l'importance du marché chinois pour ce géant de la fabrication de gaz industriels et médicaux qui s'installe en Chine depuis plus de 30 ans. Lors de son interview accordée à CGTN français durant sa dernière visite en Chine, il a aussi parlé de l'avancement des projets de l'entreprise dans la deuxième grande économie du monde pour la décarbonation de l'industrie et de la mobilité. Les domaines qui comptent à la fois sur le savoir-faire et sur les capacités d'innovation du groupe et de la Chine. En décryptant l'enjeu de la transition énergétique, M. Jacob a formulé ses observations sur des progrès qu'a réalisé la Chine en la matière. L'occasion également d'exprimer son souhait de voir l'intensification de la coopération sino-française pour relever des défis mondiaux dont le changement climatique. Prise directe. L'invité. Bonjour Monsieur le Directeur Général, merci d'avoir accepté notre interview. Bonjour, c'est un vrai plaisir d'être ici avec vous. Il s'agit de votre troisième déplacement en Chine en tant que Directeur Général d'Air Liquide. Quel est l'avancement de certains projets clés du groupe en Chine et quelles sont les nouvelles coopérations que vous menez avec la Chine ? Alors ça fait des années que je viens très régulièrement en Chine, mais c'est vrai que depuis un an, c'est mon troisième voyage et je vois très clairement un certain nombre de projets qui avancent et qui avancent bien. En particulier autour de l'industrie de l'électronique d'une façon générale, de la transition énergétique, des batteries par exemple, mais aussi de façon très importante de la décarbonation de l'industrie. D'accord. Quel est le poids du marché chinois dans la stratégie de développement mondial d'Air Liquide ? Alors nous avons été en Chine depuis plus de 30 ans. Nous avons investi. La Chine est un pays très important dans le groupe Air Liquide, très près de nos attentions bien sûr, mais aussi de notre cœur parce que nous avons des équipes extrêmement engagées. Nous avons des clients qui sont fidèles en Chine et donc nous poursuivons nos développements en Chine, dans les différentes régions et dans les différents marchés dans lesquels nous sommes. Ici, à Shanghai, se trouve l'un des centres majeurs pour l'innovation d'Air Liquide dans le monde. Vous êtes ailleurs chargé de l'innovation d'Air Liquide. Quelle est votre appréciation de la force novatrice de la Chine ? Pourriez-vous citer quelques exemples de réalisation d'Air Liquide en matière de recherche et de développement et d'innovation en Chine ces dernières années ? Bien sûr, nous sommes ici au cœur de notre centre d'innovation de Shanghai qui sert le marché chinois, mais qui rayonne aussi pour l'ensemble du groupe en Asie et ailleurs. La Chine est bien connue et on le voit de façon quotidienne pour ses capacités d'innovation, pour des solutions qui sont très pragmatiques et qui sont aussi extrêmement innovantes. Le groupe Air Liquide fait levier sur un réseau mondial d'innovation, dont ce centre-là, qui participe à l'essor de développement de solutions qui sont à valeur ajoutée et innovantes. Ici, dans ce centre-là, on a beaucoup d'innovations différentes pour nos clients. Mais par exemple, je peux citer les travaux récents que l'on fait sur le développement d'applications d'oxygène et d'azote dans la fabrication des batteries pour les véhicules électriques, pour être capable à la fois d'améliorer les rendements, mais aussi la qualité des produits. On a beaucoup de travaux aussi autour de tout ce qui est le traitement des eaux, par exemple, pour être capable, en utilisant de l'oxygène, d'améliorer la qualité de traitement des eaux industrielles. On a aussi des applications autour du soudage et la façon d'augmenter la productivité, de limiter les émissions, par exemple, dans les procédés de soudage, pour l'industrie automobile ou d'autres industries manufacturières. Je citerai enfin des applications autour de l'agroalimentaire, où au travers d'applications de nos gaz, on peut soit augmenter la productivité de certaines productions agricoles, mais on peut aussi mieux conserver les aliments. Donc c'est très important d'avoir ce centre de recherche, parce que c'est un centre de recherche où nos clients peuvent aussi venir tester leurs solutions. Et puis c'est un centre de recherche qui est ouvert sur l'écosystème d'innovation en Chine, qui est extrêmement fécond, avec des universités, un certain nombre de partenariats qu'on a avec les grandes universités chinoises, mais aussi tout un environnement de start-up qui existe bien sûr ici en Chine. D'accord. On se focalise maintenant sur l'aspect de la décarbonation. Dans son dernier plan stratégique « Advance à l'horizon 2025 », Air Liquide a attaché une fois de plus de l'importance à l'hydrogène. Comment comprendre l'importance de l'hydrogène dans la transition énergétique ? Alors Air Liquide, dans notre ADN, dans notre valeur auprès de nos clients, on a apporté des solutions pendant des années pour produire plus. Aujourd'hui, la grande question, le grand défi de tous les industriels partout dans le monde, et en Chine en particulier, c'est de produire mieux. Produire mieux, ça veut dire produire avec moins d'empreintes carbone dans tous les procédés manufacturiers, pour faire de l'acier, pour faire du ciment, pour faire des produits chimiques, pour faire des essences, par exemple, dans le raffinage. Donc Air Liquide a un certain nombre de solutions qui sont autour de la décarbonation des industries manufacturières. Et dans ces solutions, il y en a plusieurs. Il y a bien sûr l'efficacité énergétique, il y a l'hydrogène qui peut apporter une source décarbonée dans l'industrie manufacturière. Et puis il y a aussi la capture du carbone, la capture du CO2, pour les émissions qui sont les plus dures à atteindre. Donc l'hydrogène est un des éléments, ce n'est pas le seul élément, mais c'est un élément absolument clé pour réaliser la transition énergétique, pour permettre de décarboner l'industrie. Mais c'est aussi un vecteur énergétique extrêmement important pour décarboner la mobilité. Et en particulier dans les transports, l'hydrogène peut jouer un rôle. En juin 2023, à Shanghai, c'est devenu la première exploitation de la Chine sur la neutralité des carbones. Et Air Liquide y était présent. Comment évaluez-vous cette initiative chinoise ? Et que pensez-vous du rôle que la Chine joue dans la décarbonation mondiale ? Alors, la décarbonation de l'ensemble de l'industrie est un enjeu mondial, et donc tous les émetteurs, tous les pays doivent y contribuer. Nous y contribuons nous-mêmes, Air Liquide, pour réduire nos propres émissions, soit les émissions directes, quand par exemple on va faire de l'hydrogène à partir de gaz naturel, mais aussi ce qu'on appelle des émissions indirectes, quand on utilise de l'électricité pour distiller l'air et fabriquer de l'oxygène ou de l'azote, par exemple. Il faut que cette électricité soit le plus décarbonée possible pour limiter globalement les émissions. Et donc, en Chine, on applique bien sûr ces principes-là sur nos propres unités, et on est extrêmement actifs. On a par exemple des actions très concrètes pour remplacer notre électricité par de l'électricité renouvelable, et on a signé plusieurs contrats très innovants, des contrats long terme, pour utiliser de l'électricité renouvelable dans nos propres procédés. Mais on a aussi mis en place un certain nombre de procédés innovants. On est en train de démarrer ici, à Shanghai, dans le parc industriel, une nouvelle unité qui va fabriquer de l'hydrogène et du CO, qui est un des produits utilisés dans la pétrochimie, avec un concept très original qui permet de limiter drastiquement les émissions de CO2 dans l'atmosphère. Donc, on voit très bien que sur toutes nos unités, ici en Chine, on essaye de limiter nos émissions de CO2, mais bien sûr, on propose des solutions à nos clients, et j'étais l'année dernière à l'inauguration d'un des premiers projets qui consiste à électrifier une des unités que l'on a pour un de nos clients, et de limiter de façon très importante les émissions de CO2. Donc, je pense que la Chine, de par sa puissance manufacturière, mais aussi son mix énergétique, a un rôle très important à jouer. La Chine s'est engagée à atteindre le pic des émissions de CO2 avant 2030, et la neutralité carbone d'ici 2060. Comment voyez-vous cette détermination de la Chine ? Alors, on est au début du voyage. On a vu déjà, ces dernières années, énormément de progrès, d'accélération dans la capacité de produire de l'électricité renouvelable, bas carbone, et ça, c'est une très bonne nouvelle. Il y a des capacités gigantesques qui ont été installées et qui continuent à être installées en Chine. C'est le premier endroit dans le monde où il y a autant de capacités renouvelables qui sont installées. Donc, bien sûr, on va en profiter pour utiliser cette électricité renouvelable pour nos propres procédés, ou ceux de nos clients. Mais on voit aussi qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire, et en particulier pour essayer de réduire les émissions de CO2 pour les procédés qui ne peuvent pas être électronifiés, ou qui ne peuvent pas, par exemple, utiliser l'hydrogène. Donc là, il faut trouver des solutions pour capter le CO2, éviter qu'il aille dans l'atmosphère, et soit le réutiliser pour faire des économies circulaires, soit être capable de le séquestrer, en particulier dans des stockages souterrains et géologiques. Ces deux domaines-là sont émergents en Chine. Il y a encore une fois beaucoup de chemin à faire. On est au début, il y a un intérêt. Je pense que ce qu'il faudra mettre en place aussi, c'est s'assurer qu'il y a suffisamment d'incitations pour que les industriels, d'une façon générale et de façon rapide, entament ce chemin de décarbonation. En novembre dernier a été inauguré le Centre de neutralité carbone Chine-France. Qu'attentez-vous de cette plateforme ? Alors, je pense que sur les sujets de décarbonation, il y a une nécessité de développer les échanges internationaux et de bénéficier du savoir-faire développé dans les différentes parties du monde. Donc cet exemple entre la France et la Chine est particulièrement important. On a des industries qui sont leaders en France. Air Liquide, entreprise mondiale, mais originairement en France, un vrai savoir-faire. On est un leader reconnu en Europe, aux États-Unis, sur la décarbonation. Et on a beaucoup de savoir-faire, de technologies que l'on peut apporter et qu'on aimerait appliquer à la Chine. Il y a aussi en Chine du savoir-faire, des cas d'usage. Et donc c'est très important sur un enjeu qui est un enjeu mondial, qui est un enjeu de société, qu'on arrive à collaborer et prendre le meilleur de ce qui se fait en Chine, en France et ailleurs. Quel est votre message pour le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France ? Quelles sont les perspectives de nos relations bilatérales à vos yeux ? Alors c'est une année toute particulière effectivement, puisque nous sommes cette année au 60e anniversaire de la relation diplomatique entre la Chine et la France. Donc bien sûr, nous allons célébrer ça au niveau des pays et puis des acteurs engagés dans la relation bilatérale entre la Chine et la France. Je pense que c'est le signe d'une longue relation de confiance et de développement commune. Donc on va célébrer le passé, mais on va aussi se projeter vers l'avenir. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est de voir comment on peut aller plus loin dans cette relation. Alors il y a beaucoup d'éléments qui sont des éléments diplomatiques, des éléments politiques, mais si je regarde ce que nous on peut faire en tant qu'acteurs industriels et acteurs de l'économie, ce que je souhaite c'est qu'on utilise cette opportunité pour aller plus loin dans les échanges et les relations, par exemple autour des solutions pour le climat, pour être capables d'ensemble combattre ce défi qui est un défi mondial. Diantôt, c'est la célébration de la fête du printemps, le nouvel an chinois. Pourriez-vous présenter vos veaux au peuple chinois ? Bien sûr, avec grand plaisir. Je souhaite à l'ensemble du peuple chinois, à l'ensemble de nos équipes, à l'ensemble de nos clients, une bonne et heureuse année. C'est l'année du dragon. Je comprends que le dragon est un animal plein de puissance, plein d'énergie. Et donc, ça doit être de bonne augure. Je souhaite bien sûr bonne santé, un succès dans les projets professionnels et personnels, et surtout la possibilité de travailler ensemble pour contribuer de façon positive aux défis de notre monde. Merci, merci de nous avoir accordé cette interview. Merci, c'était un plaisir de partager avec vous et d'échanger autour de la Chine et des perspectives pour 2024. Merci.